Bonjour tout le monde et bienvenue à 7GF TV, ici Fred Laroche de Gamefocus, accompagné de René, également de GF. Bonjour René. Salut, ça va. Mais René, qu'as-tu entre les mains? J'ai l'anneau de Ring Fit Adventure, un jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Un anneau pour les gouverner tous, René. Oui, pour te faire des broussies. T'as découvert des nouveaux muscles aussi quand ça fait longtemps que t'en as pas fait. Donc c'est un nouveau produit, Nintendo donne une fois de temps en temps dans le différent, dans le novateur. Alors, bien hâte de t'entendre sur ce produit-là, peut-être nous décrire physiquement ce qu'est l'appareil, à quoi il sert comme tel. Oui, mais dans le fond, on a deux petits périphériques, si on veut, deux trucs pour mettre les Joy-Con dedans. On a ça qui va autour de la cuisse, puis ça va calculer tout ce qui vient d'en bas du corps, si on veut. Puis ça qui va dans nos mains, puis avec ça, on va faire un paquet d'exercices. On va nous demander de le presser pour faire travailler les muscles ici qu'on découvre, qu'on a bien cachés. On a un truc dans les airs de même, on a des tactiques des fois qu'il faut tourner. On a des exercices qu'il faut juste le mettre de même, puis descendre. Donc, tu sais, c'est un truc qui est vraiment bien adapté. J'ai peur de le casser, mais à la date, ça va bien, parce que ça doit être en plastique vraiment solide. Mais je me dis peut-être qu'une pièce d'homme qui n'est pas trop habituée, qui ne joue pas trop souvent, va peut-être faire un clac-clac. Puis est-ce qu'il y avait des notifications sur le document, comme de quoi, si on est plus gros ou plus lourd que tant, il ne faudrait pas l'utiliser? Non, il n'y avait rien. Je n'ai pas vu des papiers. Donc, c'est le bon sens qui prévoit. Oui, mais ça, je te dirais, tu sais, logiquement, tu sens qu'ici, ça commence à être dur. Puis quand tu joues, ils ont comme des petits pointillés dans l'écran de la façon que c'est fait, qui va te faire arrêter au bon moment. Il suffit de regarder et de bien lire les instructions qui n'ont pas dans le Switch, parce que justement, tout le monde, il n'y a personne qui lit les papiers ou presque. Donc, à Nintendo, on pensait justement, comment ça marche, comment installer la palette. René, c'est-tu un jeu ou c'est une application? C'est un jeu, c'est ça. On a une aventure. On nous invite à faire une aventure. On va affronter un boss, c'est Drago, un gros dragon, qui est full musclé, qui vient te donner un défi et qui veut gouverner tout. Puis toi, tu vas aller te battre contre lui en faisant des exercices, des étapes. Tu vas progresser au fur et à mesure dans une couple de niveaux. Je ne me trompe pas le mien, c'est une vingtaine de niveaux, si je ne me trompe pas. Puis, ils vont faire une quarantaine d'exercices dans ça, justement pour... Donc, tout ça, c'est un gros prétexte à nous faire bouger, à nous faire des mouvements peu naturels, etc. Mais il n'y a pas vraiment passé maître là-dedans, même avant, c'est comme courir en faisant, en voyant le paysage défiler en arrière, en faisant des trucs légers. Alors, celui-là, c'est un peu ça. C'est ce qu'on nous invite à faire, justement. On nous place une aventure. Puis, tu sais, cette aventure-là, oui, elle peut paraître un peu enfantin pour les enfants. C'est un peu nono, mais tu sais, on finit par se laisser poigner dedans, justement, à cause des exercices, de la façon dont on met ça. Ça fait que le défilement, on finit par justement jouer. Puis, faire les exercices, on se laisse prendre. Puis là, on va essayer d'aller plus loin, on va essayer d'aller plus loin. Ça fait qu'on a essayé tout le temps. Puis, il y a des combats contre des boss. Ça fait que, tu sais, juste ça, ça te pousse à vouloir un petit côté un peu compétitif. Puis, honnêtement, oui, ça travaille. Tu sais, je l'ai fait ici. Il y a des différents modes aussi qu'on va faire un peu. Puis, je l'ai fait ici. Puis, ça travaille. Il y a des fois, tu es comme, moi, le lendemain, il me semble que je l'ai fait hier. Je ne suis même jamais, mais c'est ça, justement, j'ai joué. Ça compte pas, tu es un gars en forme, René. Ouf, non, pas vraiment. Fait que, c'est ça, tu sais, l'histoire, comme je dis, c'est un prétexte pour faire des exercices. C'est le fun, tu sais, c'est le fun d'un petit côté, le fun. Tu sais, ça n'a rien envie. Puis, je dirais, à certains petits jeux qui sont sortis, il y a des jeux qui offrent une histoire moins intéressante que ça. Mais celui-là, elle offre une histoire correcte avec un mode d'exercice. Clairement, ça se joue sur la télé, là. Oui, ça se joue sur la télé parce qu'on met les Joy-Con dedans. Vous marquerez, je ne sais pas si c'était juste ma version, mais on dirait que quand il nous explique de mettre les Joy-Con, les Joy-Con qu'ils mettent sont inversés, les couleurs sont inversées parce que c'est sûr, bleu et rouge. Puis, ils sont inversés, ton bleu, il va en haut. Mais oui, mettre le rouge, c'est niaiseux, mais juste suivre le plus puis le moins. C'est sûr, le rond pour rien fucker, ça va bien et c'est facile. Fiez-vous pas aux couleurs, si vous avez les manettes de couleurs, sinon, on me dit, c'est vraiment juste un prétexte pour mettre la manette. On met la plus, c'est très bien expliqué, ça prend deux minutes. Même les enfants le comprennent facilement. Puis, pour être franc avec toi, j'ai joué avec ma clique-ci, puis tout le monde l'a essayé. Puis, même le bébé de deux ans, il a essayé. OK, il ne pliait pas le poteau, mais il a essayé de le faire. Puis, il faisait des exercices avec nous autres, puis il se donnait. Ça fait que c'est le fun, on a des différents modes de jeu. Un mode de jeu, c'est qu'on a un programme qu'on peut suivre. Il faudrait que je me donne une beauté, puis je fasse ce programme-là, pour voir ce que ça donne vraiment des changements. Il faudrait que je fasse attention à ce que je mange. Puis, on a aussi un mode, c'est qu'on essaie de battre des records, tout ça. Puis, celui-là, entre chums, je jouais avec, si on veut, le cousin à ma blonde, puis on s'amusait justement à essayer de battre le record. Mais là, il faut se le prêter, à ce moment-là. Bon, on se prête chez chacun notre tour, mais c'est un défi. Puis là, tu es mort, mais tu as fait 90, je m'essaie de battre ça. Puis là, finalement, il te fait un score qui n'était pas capable de battre. Ça fait que tu avoues vaincu. Puis, tu dis, bon, mais tu as gagné, tu es plus en forme que moi. Mais c'est juste le côté le fun, même avec les enfants, on y allait. Puis, mettons, on choisit. Si tu as plusieurs comptes dans ta machine ou plusieurs utilisateurs, tu mets celui qui est là, puis les records restent là. Tu vois l'évolution. Puis même toi, si je suis seul, tu vois ton évolution. Ah, celle-là, j'ai fait 25 coups. Celle-là, je n'ai fait 30. Il y en a que tu es parti, tu dis, je vais en faire ça. Puis finalement, tu finis au total avec une cinquantaine. Tu es comme, t'as à boire. Puis les bras, les derniers, ça devient dur aussi. Nono, ça peut paraître. Bien, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Est-ce que c'est coûteux, comme pourrais-tu dire? Une centaine de piastres. Tu n'es pas née, peut-être en rabais un peu partout, mais autour d'une centaine de piastres. C'est pour les faits, mais tu sais, ça vaut quand même la peine si on calcule le côté, justement. Les bénéfices. Oui, bien, les bénéfices. Je présume que si quelqu'un se donne vraiment, ça doit vraiment faire des changements. Parce que, d'après moi, ça a été conçu avec du monde qui connaît ça. Ils ne feront pas forcer n'importe comment pour le fun, pour blesser les gens. Leur but, c'est justement de ne pas blesser les gens. Oui, d'après moi, c'est un produit qui peut marcher. C'est d'utiliser de la bonne façon régulièrement. Et ça, c'est sûr que l'histoire, tu ne la fais pas tout le temps parce que c'est répétitif. Ça devient plate à la longue. Mais, tu sais, le côté programme, le côté des mini-jeux à la force, ça fait travailler. Je te dirais, il travaille une couple de muscles qu'on découvre. Pas idéal de donner un pointage sur quelque chose qui est plus un programme interactif ou un divertissement physique qu'un jeu. Mais on va quand même jouer le jeu quand même. Comment tu lui donnerais sur 10? C'est sûr, mettons qu'on va prendre le jeu sur le point de vue de l'histoire, de l'expérience que tu donnes avec l'histoire. C'est sûr, ce n'est pas une histoire de 30 heures non plus. C'est de l'exercice. Mais, mettons que juste pour ce niveau-là, l'emballage global, il donnerait un bon vide sur 10, c'est pareil. Le visuel, ils se sont quand même forcés pour un petit jeu d'exercice qui aurait pu dire qu'ils ont mis juste n'importe quoi. Puis c'est là, le défilement, les affaires de même. Il y a quand même un effort fait. L'histoire, il y a un effort, comme on dit, ils ont fait l'effort de faire une histoire, de mettre un aventure qui va intéresser autant papa, maman que les jeunes. Comme je disais, les exercices sont bien développés. On travaille vraiment. Puis à date, pour l'instant, les appareils ont l'air solides. Et oui, ça a l'air d'être de quoi qu'il est. Ce n'est pas un plastique qui va passer. C'est ça, c'est un plastique. Tu sens qu'il est en plastique, mais même au début, je me demandais si ce n'était pas une barre de métal qui était dedans. C'est un gros morceau de métal recouvert de plastique. Non, non, ça sent même un produit de qualité. Donc, quand même, un petit plus à Nintendo qui continue, qui persiste et signe à faire des trucs dans le fitness avec le jeu vidéo, pourquoi pas. Les autres ont pas mal tout abandonné. Pas mal tous, je devrais dire, abandonné à ce niveau-là. Puis Nintendo continue. Nintendo continue. Exactement. Ben, René, un gros merci pour ça. Donc, on va se retrouver prochainement pour une autre critique sur VF. Bye-bye. Bye-bye.